Musique Emparrons-nous du sol. C'est vraiment la phrase type de la première vague de colonisation au Seigne-Lac-Saint-Jean. À l'époque, 1835-1838, il y a eu une crise agricole au Bas-Canada. Les gens de Charlevoix crèvent de faim. Les récoltes, il y a eu des mauvaises récoltes. Et on se dit, bon, il faut aller à quelque part. Ça fait des années qu'on va aller du côté du Saguenay. Mais le gouvernement ne veut pas qu'on y aille du côté du Saguenay parce que c'est les postes du roi. C'est un bail exclusif avec la convainerie de la Véduçon. En 1838, on trouve une faille à ce bail-là. On dit, on va aller coloniser, mais on va prendre le détour par le bois. Ça fait qu'on vient faire le bois, on s'installe, on fait des récoltes. Mais c'est vraiment en 1842, lorsque le bail de la convainerie de la Véduçon est renouvelé, qu'on va pouvoir coloniser officiellement. Et là, ça va partir. On va aller à Chicoutimi en 1842, Jonquière en 1847 avec des sociétés de colonisation. Et là, vraiment, ça va être un boom, le premier boom de colonisation que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean va connecter. Le 19 mai 1870, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est rasé par un énorme incendie qu'on a appelé le Grand-Feu. Ça part de la rivière à l'Ours, à l'époque Saint-Félicien. C'est un abattis dans le secteur qu'on allume. Le printemps est sec, le printemps est chaud. On a même déjà semé. C'est vraiment un printemps extraordinaire. Et le feu démarre peut-être vers 7-8 heures le matin. Et au début de l'après-midi, il est rendu à Saint-Félix-d'Otis. Imaginez-vous à quelques heures, le feu ravage presque en entier la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus de 500 familles sur le pavé à l'époque. C'est un côté tragique, mais ça a aussi un côté pratique. Ça va permettre une accélération du défrichement du Lac-Saint-Jean. C'est un des facteurs qui va permettre la colonisation du Lac-Saint-Jean, la deuxième vague de colonisation à la fin du 19e siècle. Il y a aussi le chemin de fer qui va être très important. En 1888, à Chambord et à Roberval. Le chemin de fer va permettre l'installation d'un luxueux hôtel à Roberval, qui va attirer des touristes, qui va faire travailler beaucoup de monde, mais qui va mettre aussi en place, vous savez, côtoyer les gens de la haute, comme on disait à l'époque, ça influence. Fait que là, les dames vont vouloir changer de toilette, les gens vont vouloir avoir des automobiles, on va vouloir avoir l'électricité. Ça va permettre à Roberval de devenir la métropole de la région vers 1890-1895. Ça a bien beau avoir un chemin de fer, ça a bien beau avoir un hôtel, ça a bien beau avoir eu le grand feu, mais il faut que ces gens-là, ils s'installent. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que le gouvernement, avec des sociétés de colonisation, souvent dirigées par des membres du clergé, on met en place toute une structure de publicité québécoise et même, je vous dirais, nord-américaine et même européenne. Et là, on se dit, on va emmener des gens au Lac-Saint-Jean. C'est surtout des Canadiens français qui vont venir coloniser le Lac-Saint-Jean, des gens de d'autres régions, souvent des régions surpeuplées, plus anciennes. Ça permet aux gens de se procurer une terre, une bonne terre, pour peu de sous. On dit qu'il y a 20 millions d'arc de terres disponibles au Lac-Saint-Jean. C'est presque autant que les plaines canadiennes. En octobre 1929, c'est le crash boursier de Wall Street. Le monde entier va rentrer dans une récession économique qu'on va appeler la Grande Dépression. Et là, il faut survivre, ça va être la famine. On va être obligés de penser à des solutions. Et c'est là que la troisième vague de colonisation va arriver. On va établir des paroisses, des paroisses d'arrière-pays, des paroisses pour survivre. On appelle ça des terres de roches, c'est des terres de misère. On va survivre, oui, les familles vont manger. Mais ça ne sera pas des terres agricoles, comme on a vu à la première vague. C'est sûr qu'à la première vague, on va prendre les meilleures terres. À la deuxième vague, on va prendre les terres extraordinaires du Lac-Saint-Jean. Et à la troisième vague, il faut se contenter de ce qui reste. Si on veut nourrir notre famille, si on veut survivre, on n'a pas le choix de faire ça, un retour à la terre, mais un retour vers l'arrière, vers la misère de nos ancêtres, la misère des grands-parents. Il y a une notion de survivance dans les trois vagues de colonisation. Il faut faire vivre sa famille, il faut nourrir ses enfants. Il y a toujours l'espérance aussi d'un pays meilleur, d'une terre meilleure, quand on va faire des terres, défricher des terres neuves. Les gens vont connaître une certaine prospérité. Au bout de cinq ou dix ans, les fermes vont devenir plus rentables. Et là, on va pouvoir installer sa progéniture. Et c'est les fermes qu'on connaît souvent aujourd'hui, de deux ou trois générations. C'est vraiment ces fermes-là, aujourd'hui, qui se sont installées, qui ont commencé par la misère et, aujourd'hui, connaissent sa prospérité. Sous-titrage ST' 501